Je commence par la plus vieille Par la huisse ou pas, par l'Originel Et alors en off, Jérôme vient de me dire L'embrayage, tu verras, c'est dur Oui, parce qu'il n'est pas bien réglé Il faut que tu débrayes très bien au fond Putain, c'est du pétouard Quand tu vas reprendre, tu vas voir Oui, parce que c'est un câble Quand tu vas voir, tu vas reprendre D'accord Ça promet le calage Tu vois, c'est court court Putain, ton patinage, il est un sac Putain, le retour en arrière Ah oui La position de conduite et tout J'ai vraiment l'impression d'être dans la mienne Ah bah la tienne, c'était débeau Ça en plaît un peu mieux Non, j'avais une 16 soupape Ah une 16, pardon Donc c'est comme... C'est pareil C'est pareil Ça n'a pas perdu J'ai rien oublié C'est tout petit C'est comme le vélo Ah bah ça oui Je peux le tranquille Pour faire choper mamie Et alors du coup, une nuit soupape J'aime pas parler d'argent Mais ça cote combien du coup ? 20 000 Bah quand même Jusqu'à 25 pour les vraiment très 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 bon état Très très bon état Ouais ouais Les Evo ça va jusqu'à 50 Non 50-60 Putain c'est fou hein Ouais ouais Mais elle le mérite Ah oui oui C'est une caisse géniale quand même C'est une caisse de fou Et puis tu sais quoi Je crois que je les respecte tellement Que je n'oserais même pas tirer dedans On en parle un petit peu Voilà en ce moment L'essieu arrière c'est pas extraordinaire Donc il faut changer les amortisseurs Ah d'accord Ils sont un peu fatigués Ça commence à fatiguer Ça tape un peu du coup ? Bah oui ça tape un peu Puis il y en a qui ne fonctionne plus du tout Au contrôle technique Il m'a dit qu'il était mort Ah Voilà Bah voilà C'est mon point de patinage C'est aussi la tradition Que j'ai essayé de ta caisse cette caméra Bah c'est facile Donc une voiture fonctionne de la même manière Il faut se faire passer Il y a des gens Ils arrêtent de regarder les vidéos Parce que je ne cale pas Évidemment Elle ne cale pas Je ne regarde pas Ou il y en a Ils la regardent jusqu'au bout Pour savoir Quand est-ce qu'elle va caler Voilà C'est fait Ça c'est fait Arrête Dis pas ça Il faut couper Il y a pas tant de différence que ça Avec la huile soupape Avec la 16 La 16 pardon Excuse moi Tu l'auras après C'est surtout sur le comportement Avec le turbo D'accord La 16 a un turbo Avec une trim un peu plus petite Ouais Du coup il repart plus vite D'accord Là si tu fais de la souille Avec une huile soupape Si tu tombes sur un rapport Si tu anticipes pas que l'autre devant Il commence à accélérer Jamais tu le rattrapes Ça se passe sans toi Exactement Ouais À la prochaine Allez Au revoir les mecs Il faut toujours être à 4000 Et il ne faut pas être en dessous D'accord Et à un moment tu fais Je ne sais pas Je ne sais pas Mais le temps qu'il repart Tu vois l'autre fait Tu sais quoi là Je vois les autres rouler Là on les croise Qu'est-ce que c'est beau A voir vivre Ah oui Belle voiture Mais merde Ils n'ont pas en sortir Et tu vois Et j'en essaye J'en essaye beaucoup Avec j'essaye ta caisse et tout Ouais Mais celle-ci Je ne sais pas ce qu'elle me fait au cœur C'est particulier C'est la seule L'unique pour moi C'est elle quoi J'avais oublié à quel point c'était génial Ça y est Il y a l'odeur d'huile L'huile est là Ça y est L'odeur d'essence Exactement Ah putain C'est ça que c'est bon Elle bouge de l'arrière Ouais 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 Là je l'ai senti au freinage Elle danse du cul Les amortisseurs sont plus si fermes Ouais C'est bien mou Quelle caisse C'était déjà vachement bien La huit soupapes quand même Et je suis étonné La seule différence C'est le temps de réaction Par rapport à une saison Ouais Des turbos quoi C'est ça Voilà Putain Je suis super faite Il y a un petit temps avant de se mettre en route Ouais mais c'est tout Le reste C'est pareil Putain les mecs Vous me faites passer une journée de malade Le train en vent est magique J'avais oublié à quel point C'était vraiment Tu verras les veaux même C'est encore différent C'est plus un karting en quoi C'est vrai Oui Parce que là Tu vois là J'avais oublié J'avais un peu plus l'image Oui j'avais oublié à quel point Ça pouvait être léger du train en vent Enfin incisif et direct Ça prend très bien C'est très précis Vraiment Très très précis C'est beaucoup plus joueur Sur les 8 et les 16 Et beaucoup plus collé à la route Type karting avec une eau D'accord Eh bien écoute Moi ce que je te propose C'est que j'aille découvrir ça Ah bah oui Ouais Je te l'invite Donc déjà Il faut que je passe par la 16 C'est ça Donc on va aller attraper Nicolas Voilà Alors Il doit pas être très loin Il est où Nicolas ? Un embouteillage De l'ancien Delta Nerelle On est nombreux Donc du coup On arrive à remplir les routes C'est pas beau ça ? C'est génial Magnifique Avec les petits bruits Les surveaux Les dum valves Ils sont contents Alors là Tu sais c'est pas compliqué Tu nous demandes de rouler Juste nous promener avec On a déjà la banane Pas besoin de plus Oh Ce bruit de portière T'as vu ça ? Unique au monde C'est une 16 Putain attends C'est une 16 parmi tant d'autres Ha ha Identifiable entre mille Il n'y a que la portière de 16 Qui fait ce bruit là Embrayage un peu renforcé Donc n'aie pas peur non plus T'inquiète Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est tout Et un peu plus de bruit déjà Quand même C'est ça Là ça cause Ah c'est ça que c'est bon Oh putain La Waysgate J'avais oublié Elle est plus grosse que la mienne Elle fait plus de bruit C'est normal que ton siège Il bouge un peu Oui c'est normal D'accord Il n'y a qu'une vis T'inquiète C'est vrai que j'ai oublié de te dire aussi Vous savez j'ai oublié de te dire quelque chose Voilà On a touché ? Non t'inquiète C'est normal Toi dès qu'il se passe un truc C'est ça qui est génial Le moindre petit bruit Le truc c'est normal En fait tu es en coupe d'inéfileté Qui est un peu rigide Donc forcément Comme elle est rabaissée Bah ça frotte un peu Donc ça veut dire Que tu n'attaques pas encore assez fort Mais là Lui tu dis que je mettrai l'occupe Non mais fais toi plaisir J'arriverai pas à rouler fort C'est pas ma caisse Je sais Je sais à quel point c'est précieux Putain il est génial ton turbo Comment il est réglé Putain c'est une super caisse Je savais que c'était magique Mais j'avais oublié que c'était une machine de guerre pareille Ah c'est un outil à sensation Jouer à sensation C'est exactement ça Mais je vais pas te cramer les freins aussi Donc tu peux y aller J'ai des disques gros peine à la maison Avec des étrises Des plaquettes prêtes à monter Donc je peux fumer les freins là Tu peux y aller pied dedans à fond De toute façon faut freiner fort pour freiner Ah oui oui sur une lancière Faut freiner fort pour freiner Voilà Donc tu peux y aller Putain ça marchait quand même du fouet de Dieu Parce que c'est pas que des sensations Il y a une vraie vitesse derrière Une vraie performance Et ça reste brut Exactement T'as changé un truc dans le train avant ? Euh non Qu'est-ce que des suspensions ? Ah non si Il y a des renforts latéraux sous le en partie basse Là t'as la barre en tir rapprochement qui doit jouer un peu Et en partie basse en fait on a renforcé le train avant avec deux espèces de barres en tir rapprochement Mais parallèle à la caisse On va en perpendiculaire Bah ça sent parce que je la trouve plus incisive que n'était ma 16 soupape Ouais Ouais du train avant dans la direction c'est plus incisif Sans parler non plus des combinés pour le coup qui doivent rigidifier aussi ta caisse Beaucoup y jouer Ta caisse c'est normal Mais tout est normal Je m'inquiète plus hein Je m'inquiète plus des bruits de rien Tu t'as dit c'est normal Normal C'est normal Tu sais souvent c'est une question que je pose aux gens qui me passent la voiture Pourquoi celle-ci et pas une autre ? J'en sais rien mais même moi je sais pas répondre Je sais pas Alors tu sais quand moi je suis aussi arrivé à l'acheter parce que ça va faire 15 ans que je l'ai J'ai l'acheté en 2005 Ouais Et en fait à la base je cherchais un Fiat Coupé D'accord Je me suis dit bah tiens je me suis intéressé quand même encore au moteur pour pas qu'à la ligne Ouais Et j'ai vu Fiat Coupé 2 litres de turbo le même moteur qu'une ancienne Delta Ah Mais à la base je regardais les rallye je regardais les Toyota Celica pas forcément les Delta Ouais ouais Parce que DJ Orion même si il est passé sur Delta Et en fait je suis parti la voir Donc j'ai essayé et je suis tombé à mon roadster caisse Et j'en ai acheté une Essayer c'est l'adopter en fait C'est ça C'est des sensations Un bruit C'est... Ça lui est propre Finalement c'est peut-être dans celle-ci que tu le vis le plus le on off C'est vrai Tu vois parce que... On off Tu ne l'as pas Dans les caisses d'avant Enfin... Tu ne l'as pas dans toutes Bah j'ai un pote qui est fumeur Qui avait fait le test à un autre pote à lui De lui mettre le paquet de clope devant Et lui accélérer Parce que quand j'accélère Essaye de prendre ton paquet de clope Il a jamais réussi à le prendre Mais non c'est pas possible C'est impossible Tellement il était collé Mais ouais Tu sais quoi Nicolas ? C'est grâce à toi tout ça Si tu ne m'avais pas envoyé ce message J'aurais jamais appelé François Et on n'en serait pas là Bah écoute je suis content de l'avoir fait Et mon dieu Mon dieu mon dieu C'est vraiment une caisse exceptionnelle Mais... Faut aussi dire merci François Parce que c'est lui qui nous en a parlé de Vincennes Et que tu avais ta caisse aussi De l'époque Ouais ouais Et ouais Donc c'était ce kiff là aussi Donc faut que j'aille découvrir les voies C'est vrai Les voies Putain Donc là verde Ouais Mais là pour le coup tu vas l'essayer Vraiment en version full stock Ok Ok 100% d'origine D'origine 100% d'origine Levo 1 C'est ça C'est ça Il a déjà eu une caisse blanche Ouais Et il trouve que la caisse reste plus joueuse Parce que train plus Plus recelé Plus petit Donc forcément Eh bah écoute on va voir ça Surprise C'est ça Ah on est pas bien là ? Moi je me suis mis au milieu pour équilibrer un peu le poids Ouais mais par contre t'es attaché super lichon Ouais mais par contre t'es attaché super lichon Pour moi je monte dans la Celle que je trouve la plus esthétique La plus élégante Ça c'est lui Vert Et intérieur cricamel Le père c'est Mon voisin qui a une Rolls Et c'est vrai que les verres sont très très ressemblants Mais ouais 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 Pour moi c'est toujours Ça a toujours été une espèce de verre anglais hein Ah toi ton point de patinage est haut ? En vrai renforcé quand même Sur sa 8 là Le point de patinage Il est à 2 cm au dessus À l'origine elle faisait 350 chevaux D'accord Et c'est moins petit tour modifié au fur et à mesure Parce que du coup j'en ai une deuxième Attends elle faisait 350 chevaux ta vie ? Bah comme j'ai une deuxième Delta Qui avait les mêmes caractéristiques Donc j'ai préféré en garder une entièrement d'origine Donc celle-ci Et l'autre Et l'autre Et une deuxième qui est avec la préparation 350 chevaux D'accord 350 chevaux C'est une Evo 1 aussi l'autre ? C'est une Evo 1 D'accord Et donc elle avait une très grosse prépa Parce que t'es la deuxième, troisième main ? Deuxième main T'es la deuxième main C'est génial ça Et... Non 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 Elle était d'origine Et c'est moi quand je l'avais refaite À l'époque j'en avais qu'une seule Je voulais des chevaux Ah oui ! C'est toi qui l'avais préparée Voilà Et quand t'as acheté la deuxième Tu l'as dépréparée C'est ça Ok j'ai compris Et bah tu sais quoi ? Le volant est 100 fois mieux que dans les 8 et 16 Il est plus petit On sent une nette différence parce que j'ai eu des 16 aussi Ouais T'as eu des 16 ouais On sent une nette différence sur le comportement routier Il est vraiment... C'est vraiment énorme Ouais Ce qu'il m'a dit C'est ce dont m'a prévenu Jérôme Donc là je sais pas encore Mais déjà en terme de toucher de volant Le volant est plus petit plus agréable Après il m'a dit que c'était plus typé karting Oui Ca c'est évident Ca gomme un peu les sensations Ouais Mais c'est beaucoup plus efficace En tout cas elle est discrète là comme ça Voilà C'était le but du jeu Avoir deux autos différentes Ok Puisque... Avoir deux voitures sensiblement identiques Il n'y a pas vraiment... Bon il n'y a pas d'intérêt Il n'y a pas d'intérêt Voilà Et quand on se retrouve en 4 ans à faire 400 km Ouais il y a un moment donné... Ouais d'accord Ce sont des voitures qui sont faites pour rouler Ce ne sont pas des voitures de musée Il faut rouler avec Sinon elles sèchent Les joints sèchent Et tout machin Elles n'aiment pas ne pas rouler Elles n'aiment pas ne pas rouler Et c'est dommage On a encore cette chance de... De faire plaisir A ce genre d'auto Si on ne le fait pas maintenant On ne sait pas... On ne le fera jamais On ne le fera jamais Donc il faut rouler 1 bar 2 le turbo ? C'est ce que dit le manomètre ? Presque 1 bar 2 Wow Il ne soufflait pas si fort sur l'autre ? Non Sur l'autre c'est le souffle à 800 grammes Ouais c'est ça hein Le comportement ruqué est vraiment... C'est hyper dynamique C'est plus type écarte C'est ça C'est plus léger C'est marrant parce qu'elle est plus lourde non ? Elle est plus lourde mais... Et elle paraît beaucoup plus légère dans les changements de cap et tout etc... C'est ça C'est vraiment la différence Je ne m'attendais pas à... Il y a vraiment un gros travail sur le train avant Enorme ! Ouais ouais L'autre il y avait des moments où tu avais toujours un peu l'impression que c'était un petit pécamion un peu lourd et tout et en fait... C'est beaucoup plus réactif hein... C'est vrai que dès qu'on tourne le volant elle y va Ouais mais je ne pensais pas qu'il y avait un tel yotas de différence de comportement Tout le monde devrait un jour découvrir ce que c'est qu'une Delta intégrale En fait c'est une voiture qui est digne de sa réputation On n'a vraiment pas fait mieux en terme de sensation C'est euh... non c'est putain certain Et ces petites routes là comme ça c'est... C'est le terrain de jeu idéal C'est exceptionnel Tu comprends elle a des gènes de voitures de... Enfin tu sens qu'il y a des gènes de voitures de course et de rallye quoi Qu'est-ce qu'ils ont travaillé ? Ils ont travaillé les suspensions Le train avant qui est vraiment différent Dans sa conception etc... Alors la conception reste toujours la même D'accord Mais on a des voies un peu plus larges forcément Ah bah oui 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 de 10 cm Voilà de 10 cm On a une barre anti-roulis plus grosse aussi à l'avance Et le point d'ancrage de la barre anti-roulis est vraiment différent aussi D'accord Ce qui fait que du coup elle paraît plus posée, plus incisive Elle est beaucoup plus incisive Elle avale le bitume sans... Avec très peu de roulis Sans broncher Pour une voiture qui a 30 ans Je trouve qu'elle se débrouille quand même pas mal Elle est magique Elle est magique Elle est magique Ok Là on est vraiment dans l'efficacité Ok C'est efficacité et rien d'autre C'est efficacité On gagne des secondes c'est tout Ok Le freinage aussi est vraiment différent Beaucoup plus mordant Oui L'autre on avait un peu l'impression qu'il était caoutchouteux Tu sais Une espèce de fading Ouais Comme du chewing-gum Les 8 et 16 c'est pas du tout de mordant Il faut vraiment appuyer fort Pour s'appuyer Voilà pour qu'il se passe quelque chose C'est pas le même master vague Donc on a tout le mordant Et les étriers aussi Ils ont changé aussi les étriers Ils sont à 40 D'accord Mais ça change tout Et ça change tout Tu connais l'Evo 2 ou pas ? Oui Et alors entre Evo 1 et Evo 2 ? Alors l'Evo 2 c'est l'aboutissement C'est l'aboutissement Alors déjà c'est pas les mêmes usines Ah bon ? Ça sort pas des mêmes usines D'accord Les Evo 2 sort de chez Majora Ok Puisque Fiat, Lancia Ayant arrêté la compétition On arrêtait aussi la production Ouais Et l'Evo 2 qui était purement commercial D'accord A été confié à Majora Ok Donc avec un assemblage Quand même beaucoup plus précis Ok Beaucoup moins de bruit de plastique Beaucoup moins de Ok Donc un petit peu embourgeoisé On va dire Un petit peu embourgeoisé Amélioré là-dessus On est toujours On est sur du catalysé Ouais Oblige Normalement C'était obligatoire Ouais Et donc pour obtenir Ces normes anticollution Malheureusement On est plus du tout dans le même esprit D'accord Le châssis reste le même Ok Aucune différence châssis Par contre Petit turbo Le petit turbo donne Une souplesse différente Ouais Un turbo qui part plus tôt Ouais Puisqu'il va partir à 2500 tours environ D'accord Et par contre Tu vas mourir Tu vas s'essouffler À 5000 Entre 5000 et 5000 Donc ils ne se comportent pas du tout De la même manière Voilà Rien à voir Rien à voir On se demande encore Comment ils ont pu sortir Les 10 chevaux supplémentaires C'est vraiment à se demander S'il n'y a pas un effet marketing derrière Ok Ouais Juste pour faire semblant D'accord ok Donc le Graal C'est l'Evo 1 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 Ok Donc c'est pour ça que la prochaine Que je vais essayer de roger Donc lui La seule Evo 2 là qu'est là aujourd'hui Mais Préparation avec du level Préparation même si Voilà Lui s'est vengé quoi en fait Lui s'est vengé Ouais il s'est vengé Il s'est dit Les mecs vous m'avez fait une bourgeoise Voilà ce que vous auriez du faire Moi je vais vous le faire Ha 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 Donc il a fait ce qu'il fallait Pour avoir Une vraie caisse Des chevaux en bas, des chevaux en haut, la boîte courte Des chevaux partout Parce qu'au final on se retrouve avec un très gros turbo Pour le coup Mais pour gommer un petit peu Le lag que tu peux avoir sur une Evo 1 C'est à dire Au delà d'attendre les 4000 tours Pour vraiment avoir la belle puissance Bah Roger a mis une boîte courte Bah voilà, ok d'accord Donc en fait il l'a vraiment optimisé Il l'a vraiment optimisé Et créer la Delta Intégrale Evo 2 Comme elle aurait dû être en tant que passionné de Delta Exactement Et bien écoute j'ai envie de te dire on va aller voir ça Merci d'avoir regardé cette vidéo !